Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, il est beaucoup trop tôt pour moi, il est 8h et on est de retour sur un circuit que vous devez commencer à reconnaître maintenant puisque c'est la troisième fois que je viens, on est au circuit du Val de Vienne parce que le GP Explorer c'est dans 3 semaines et j'ai une nouvelle session de training, vous savez j'avais déjà fait avec Race Inside, équipe RaceGP qui a son école de pilotage Race Inside on était à Fontenay-le-Comte la dernière fois, là on est au Val de Vienne et on va rerouler en training en formule Renault l'objectif du jour c'est évidemment de se préparer de ouf pour le GP parce que, alors c'est pas le dernier entraînement, moi j'ai la chance d'avoir un autre entraînement dans 10 jours à peu près avec que les nouveaux moments et après on a la semaine du GP, on sera tous ensemble sur le circuit pour apprendre à rouler ensemble quelques jours avant la course mais là c'est mon dernier training sur un autre circuit que le Bugatti donc c'est trop trop cool et j'adore le circuit du Val de Vienne là avec les formules Renault ça va aller un peu plus vite qu'avec les F4 qu'on avait et ça va aller beaucoup plus vite que la 208 avec laquelle j'ai roulé ici il y a un mois à peu près, un gros mois donc globalement ça va aller très très vite, la configuration du circuit n'est pas exactement la même que celle qu'on avait pour le GP Explorer puisqu'il y avait une longue ligne droite là, elle est coupée par une chicane donc c'est pas trop mal pour faire du gros frein, moi c'est exactement ce dont j'ai besoin donc c'est trop trop cool et puis voilà donc merci beaucoup à Race Insight pour cette nouvelle invitation et puis on va aller rouler, je vous emmène il y a PO qui est là aussi et Manon donc on est en training un petit peu tous les trois pour se remettre dedans, PO il a eu sa blessure donc ça va lui permettre de rerouler un peu et puis Manon et moi de prendre du roulage pour tous les fumés au GP en fait bon petit changement par rapport à la voiture, je roule d'habitude c'est PO qui va rouler dans la voiture d'Esteban Ocon et Manon et moi on roule dans la même celle de Robert Schwartzman qui est aussi passé par Race GP donc ça va faire du bien de changer un peu de voiture, peut-être qu'elle va plus vite, je vous raconterai petit soleil, on est prêt et regardez, je vous ai pas montré, je me suis acheté une gourde qui va vite avec ça on est obligé de gagner et pour vous montrer un petit peu en gros pour le, là c'est la ligne de départ et pour le GP on passait comme ça oh là on a la petite chicane du coup mais apparemment c'est une chicane qui va très vite donc à voir d'accord, là on freine ok, après en fait vous allez petit à petit vous donner un point de repère l'idée c'est de trouver quelque chose dans les armes tu vois par exemple là, après ce panneau bleu là hop, puis tu vas pouvoir commencer après à pointer ta voiture là on sera toujours sur le frein, là on commence à réaccélérer là on va mettre petit coup de frein pour bien mettre le poids sur l'avant avoir de la directivité, hop, tac et là surtout, mais surtout vous mettez pas la roue sur le vibroir ah c'est la roue qui sont mis dans le décor exactement, là si tu commences à mettre la roue sur le vibroir c'est vrai que ça va plus vite mais c'est tellement, ça perturbe tellement la voiture que ça peut t'envoyer en fait soit là, soit tête à queue ici on va chercher un peu loin et dès que tu laisses la voiture tourner et hop, tu réaccélère là après les S on va pareil, on t'évite de monter après les S, tu vas être emmené sur la droite il va falloir faire l'effort d'aller sur la gauche avant, ok, pour pouvoir en fait taper les freins dans le trotard au droit là t'es encore en 3, tu descends en 2 donc il y a des choses encore ouais, 2, 3, 4 là on va essayer d'aller jusqu'ici, ok on est toujours en 4 toujours en 4, toujours en 4 toujours en 4 et là tu freines 2 2 2 3 3 Sous-titrage ST' 501 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 c'est pas trop mal parce que quand il fait trop chaud c'est horrible là je ne sais pas s'il va rester une session pour ce matin un petit peu cet après m et puis ça aura déjà fait du bon roulage et des grosses courbatures d'hier c'est pas dingue à chaque fois je fais de la formule renault j'ai des courbatures de ouf vraiment physiquement ça envoie et puis non on a fait de la data un peu en fait je me rends compte que avec la data que je me rends vraiment compte des différences on met la data de po et la mienne et du coup je visualise beaucoup mieux les points de frein la puissance de freinage etc c'est plus parlant qu'une vidéo quoi donc j'aime trop j'aime trop faire la data et puis voilà on aura fait deux belles journées de roulage on va le devienne je pense que c'est le circuit j'ai plus le plus fait cette année ça l'est en tout cas le sur lequel j'ai le plus roulé et puis et puis ce soir retour à toulouse et puis après la prochaine fois ce sera les entraînements du gp on a une session pour les nouveaux la fin août et après ça va être la semaine du gp donc ça va être intense mais mais c'est cool trop cool du ça avec peu et manon et encore une fois avec race inside qui nous vraiment si vous avez l'opportunité de pouvoir venir faire un stage ils ont des stages fun des stages un peu plus coaching maîtrise avec des ingénieurs si vous voulez juste vous faire kiffer sur la piste c'est accessible à tous vraiment donc c'est vraiment des caisses qui envoient et vous avez un savoir-faire professionnel incroyable donc donc non c'est trop trop cool écoutez je vais retourner il ya maintenant qu'il n'y a pas tardé à partir là vous allez voir les copains et puis je vous tiens en jus les prochains ronnes bon on vient de sortir de la pause du midi et on va checker les datas de la dernière session alors je suis dégoûté parce que j'ai pas les vidéos ma caméra elle a buggé mais sachez que j'ai fait je pense la meilleure session de ma vie entière genre quand je suis sortie j'avais vraiment l'impression d'avoir tout donné et de m'être dépassé quoi j'ai fait une 44 5 donc trop trop bien là c'est les sessions de l'après midi qui repartent j'ai peur que ça s'améliore pas parce que il fait plus chaud la piste je suis pas sûre qu'elle soit mieux je sais pas je vais essayer mais franchement ça paraît chaud d'améliorer cet après mais dans tous les cas je suis contente de ce que j'ai fait j'ai vachement plein projet sur les freins j'ai préparé à les rembouler pour la le dernier quart de ces deux jours les choux enfin j'ai vraiment compris un truc sur les freins donc c'est cool ah ah à à à à Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.